Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous de liker, merci de vous de abonner, merci également de vous abonner, merci également de vous abonner, un plaisir de vous partager une information. Si les Sénégalis n'ont pas comme fait, quatre jours aujourd'hui, ils ont d'un Michaud Wine, ils ne proviennent pas comme fait, nous vamos le placer du道 between 1945 et Decampions africaines et la finale de la Ligue des champions africaines dans le Maroc. C'est entre WIDAD de Casablanca et Al-Akli. Dans le final de la journée, ils ont été organisés au Maroc, donc l'Égypte n'a pas été. Ce sont des réclamations dans le tribunal éditoral du sport. Ils ont été déposés car ils ont été déposés et ils ont été respectés les règles. Le Maroc a joué au final de la Ligue des champions. Autour Ado, le sélectionnaire qui a confirmé l'équipe de la Ligue des champions. L'équipe d'Afrique est de 33 joueurs. La Ligue des champions éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2023. La Coupe d'Afrique est une grande surprise de la Coupe d'Afrique 2022 remportée par l'équipe nationale du Sénégal. Il y a aussi une liste par rapport aux doubles confrontations. Le Comor est très attendu. Cela nous rappelle un peu l'équipe de la Zambie de la Coupe d'Afrique, entre autres, mais aussi les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Il y a aussi une liste de la Coupe d'Afrique du Sud qui a été une liste pour des raisons de santé. Nous avons une liste de la Coupe d'Afrique de l'Arabie saoudite. qui a été une liste de l'Arabie saoudite en tant que sélectionnaire de l'Arabie saoudite en 2027. L'Arabie saoudite est de l'Arabie de l'Arabie saoudite qui a été une liste de la Coupe d'Afrique qui a été une liste de la compétition contre le Palo Saroni qui a été une liste de la Coupe d'Afrique de Dmitri Payet. Des côtés de Chelsea, on a fait le média anglais qui a été séparé de 14 jours au total. Il n'y a pas de la Coupe d'Afrique et il n'y a pas de la fin de saison. Il n'y a 14 heures au total. Et du côté de Liverpool, Liverpool, il est présent, il est sur la liste. De même que Thiago Alcantara, il sera sur la liste au niveau de la finale, il est sur la liste. Donc, il est bien présent, mais en tout cas, il est bien présent. Il est également le manager d'Ousmane Dembele. Il est aussi le manager d'Ousmane Dembele. Il est aussi le manager d'Ousmane Dembele qui a fait la décision. Il est très heureux qu'il a fait la décision, mais pour l'instant, il est temps de réflexion. Il est aussi le manager d'Ousmane Dembele. A lui, si c'est Gaët, comme vous l'avez dit, je vous l'avais expliqué, il a été le convoqué par rapport à lui, il a été le convoqué. Il est aussi le technicien de la sélection. Il est parmi eux, qui a été Ilymane Diaye. Ilymane Diaye, qui a été le chef du United. Je vous le félicite par rapport à la première sélection. Ilymane Diaye a également fait un post sur Instagram. Il donnera tout pour le peuple sénégalais. Je donnerai tout pour mon pays, le Sénégal. Il est fier. Il a également eu l'équipe nationale du Sénégal. Il avait la possibilité, même si nous avons eu l'équipe nationale de France, peut-être obtenu l'équipe nationale de France, l'équipe d'espoir et tout. Mais l'équipe Sénégal a joué. Donc, il est présent sur la liste. Et il est très contenté. Il a été le sélection. Il a été le sélection. Il a aussi l'équipe d'Alpha Dianko. Alpha Dianko, il a également eu la Coupe d'Afrique. En 2020, il a été appelé en renfort. Donc, Alpha Dianko, membre de nouveau sur la liste. Il est nouveau sur la liste. Il a fait une fin de saison exceptionnelle. Il n'est même pas titulaire. Donc, sur la fin de saison, il a marqué 7 buts. Il a délivré 2 passes décisives. Donc, il a été le sélection. En tout cas, les gars, c'était les informations que je voulais vous donner. Vous avez vu cette intégration. Il est mandé à l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez des likes, vous avez des abonnés. Tiens, vous avez de vous faire.